Alors je vous propose donc déjà de faire le calcul page 18 alors avantage par rapport à hier sur le tableau que vous avez là c'est que vous avez les poids il suffit de trouver maintenant les pourcentage si calculons sens inverse non vous n'êtes ni dans une classe de mathématiques ni dans un cours de cuisine mais bien dans une savonnerie cette entreprise artisanale qui forme en quelque sorte ses futurs concurrents gagne-t-elle à partager son savoir pour l'étendre au delà de la région la demande justifie-t-elle l'ouverture de nouvelles savonneries locales en 2013 alain dougniac et sa fille janik ont ouvert leur magasin nature et limousin à limoges une savonnerie familiale qui utilise des produits bio et en grande partie locaux on essaye d'utiliser un maximum de matières premières locales de manière à pouvoir en faire quelque chose qui soit le plus écologique entre guillemets possible on va utiliser certaines huiles essentielles qui sont locales on va utiliser du miel on va utiliser de la châtaigne puisqu'on est en limousin et on est dans le pays de la châtaigne voilà on essaie d'utiliser au maximum les ressources locales le local c'est notre priorité quand on peut travailler avec du local on le fait c'est très important pour nous le bio ramène une qualité supplémentaire à la matière première donc du coup on a une traçabilité qui est beaucoup plus importante et le produit final est d'autant plus qualitatif s'il est bio et avec des produits locaux des produits qualitatifs mais aussi des techniques artisanales rares comme la saponification à froid une méthode ancestrale est reconnue dans le domaine du fait main alors la saponification à froid n'est pas particulièrement un savoir-faire local mais c'est un savoir-faire qu'on a remis en route puisqu'on est quand même des précurseurs en nouvelle aquitaine et je suis le seul maître savonnier en saponification à froid de france c'est quelque chose qui nous honore et qui honore bien sûr le limousin le titre de maître savonnier signifie l'excellence dans le domaine du savon pour perpétuer ce savoir nature et limousin a ouvert son centre de formation pour enseigner des techniques qui lui tiennent à coeur nous n'aurions pas été content de garder jalousement notre savoir dans notre coin et nous avons décidé donc d'ouvrir un centre de formation dans lequel nous initions des gens qui veulent devenir professionnels et donc nous leur transmettons tout notre savoir donc ils vont faire ici du savon solide puisque c'est de la saponification à froid et ils vont faire aussi du savon liquide et ça c'est quelque chose qui est complètement exceptionnel puisque la fabrication de savon liquide c'est quelque chose qui est devenu très très rare et pratiquement plus personne ne sait le faire la seule méthode pour pouvoir développer la saponification à froid c'est que nous même on soit beaucoup plus nombreux pour expliquer aux autres comment on peut faire des choses sensées propres respectueuse à la fois de la nature de l'environnement et de l'être humain quatre types de formation sont proposés la fabrication du savon solide la fabrication du savon liquide mais aussi la réglementation cosmétique et la création de sa propre savonnerie de la conception à la mise sur le marché on est une des rares écoles en europe à pouvoir diffuser ce genre de formation ce sont des sessions qui durent 15 jours ils vont apprendre donc tout ce qui est savonnerie et tout ce qui est environnement légal et réglementation puisque chez nous c'est quelque chose d'extrêmement important est formé par un maître savonnier je m'aperçois déjà que je fais déjà pas mal d'erreurs il ya du technique sur la savonnerie mais aussi sur la réglementation le législatif la gestion d'entreprises moi je fabriquais déjà des cosmétiques pour moi du genre le deodorant le dentifrice je faisais aussi mes lessives et j'ai découvert la savonnerie donc je me suis lancé j'ai essayé ça a plu aux amis à la famille à qui j'en ai donné et je me suis dit bingo je me lance je pense m'immatriculer d'ici un mois et lancer les ventes d'ici deux trois mois quand j'ouvrirai ma savonnerie le but c'est de travailler avec les produits locaux et de faire de faire fonctionner ce système là plutôt voilà qui me ressemble ce vers quoi je veux aller et je trouve que c'est très important et que c'est c'est bien de faire ça de nos jours encore plus et cette formation elle a été suivie par le fils de la famille alban mais dans des conditions un peu particulières moi je les suivis en mode renforcé c'est à dire que j'ai eu mon professeur pendant six mois derrière moi derrière mon épaule en train de regarder ce que je faisais ça ce qu'ils apprennent c'est exactement ce qui m'a été appris c'est les bases c'est les bases et d'ailleurs si on respecte pas ces bases on pourra jamais avancer et faire ce métier alban douniac est le dernier à avoir rejoint l'entreprise familiale aujourd'hui c'est lui qui dirige le laboratoire et fabrique tous les produits de nature et limousin selon les méthodes enseignées par son père on a notre matière grasse on a donc notre soupe de soude qui est le principe on met tout à même température on ne chauffe que pour assurer un mélange on fait notre mélange une fois que le mélange est fait on a un savon et après on dit mettre tous nos additifs on peut utiliser des argiles les infusions ont pu utiliser différents types de choses qui sont naturelles le miel vient d'ici les châtaignes sont ramassés dans le jardin on peut pas faire circuit plus court que ça un circuit court qui fait marcher le commerce local et aide à promouvoir les producteurs de la région on essaye au maximum de travailler avec des gens qui sont juste à côté c'est l'idéal et puis c'est la logique de de ce type d'entreprise voilà on est des artisans on travaille avec des artisans on se développe avant tout autour de nous dans notre région sur des réseaux de connaissances avec des gens qui on a confiance et on fait en sorte qu'ils aient confiance en nous aussi ça fait énormément marché le commerce local et c'est le but du jeu on vit grâce à eux et eux vivent grâce à nous une fois fabriqués les produits nature et limousin se vendent ici à la boutique gérée par les deux autres membres de la famille la mère et la fille c'est là que l'on retrouve les produits originaux faits et emballés à la main que ce soit les petits savons les gros savons tout est fait manuellement tout est artisanal alors on a des produits phares dans le magasin c'est par exemple la gamme au lait d'anès la gamme au lait d'anès va beaucoup plaire parce que c'est des produits qui vont être très très doux pour la peau et notamment adapté pour les gens qui ont des problèmes de peau la peau très sèche du psoriasis de l'eczéma et le produit phare que l'on fabrique c'est donc le dentifrice qui est un produit qui est complètement naturel bio est très économique le principe c'est que l'on ouvre ici on appuie ici et ça fait descendre le petit clapet qui pousse le dentifrice à l'extérieur si on prend l'exemple du dentifrice trouver du caolin à limoges c'est pas très difficile puisque c'est ce qui servait à faire la porcelaine nous on est axé aussi beaucoup sur l'environnement et ce dentifrice on a tout de suite pensé on va faire un dentifrice bio c'est une chose on va faire un dentifrice de qualité mais on veut aussi que ce soit quelque chose qui agisse pour l'environnement et pour ce faire et bien on a fait un tube de dentifrice rechargeable le limousin par ses savoir-faire ancestraux et ses produits locaux originaux pourrait s'imposer comme une terre de savonnier le 18 mai un nouvel artisan d'une autre région sera nommé maître savonnier mais la cérémonie elle aura bien lieu à limoges